Hum, attend des secondes mon petit. J'ai un petit problème avec moi les doigts. Ah c'est bon. Salut ! Alors. Salut ! Salut à tous les fanatiques de Mickey Mickey Ness, ainsi que les gamers et les gameuses, ainsi que certaines des personnes qui sont venues ici. Nous sommes sur le RP Aspinotel, et si vous êtes attiré par ce genre de RP, je vous souhaite la bienvenue. Généralement, je suis en Luna, mais bon, là, en fait, vu qu'on est dans un hôtel, voilà. Et que j'espère que vous avez bien apprécié à notre petit RP, comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir, ou autre chose. Voilà. Et n'oubliez pas de mourir avant ! Pas de mourir ! Ouais, c'est important. C'est important de mourir. La mort, c'est pas très bien, mais c'est vie après. On touche pas à Manuel de Dorotel. Bien sûr. J'ai tout un tas de soundboard avec des petites musiques de jazz. Hey, Manuel, on vient tous de ici. Allez ! Je vous souhaite une de bonnes visionnages sur notre petit RP, et que j'espère que ça vous intéresserait. Voilà. C'est une raison. C'est le lieu anniversaire. C'est le lieu anniversaire. C'est le lieu anniversaire. C'est le lieu anniversaire aussi de la part de ta mère, mais tu... Moi, perso, quand c'est l'anniversaire de ma mère, je descends, donne à Nîmes, je lui donne un cadeau, je prends ma part de gâteau, je rentre. Ouais, mais la famille, c'est la famille. La famille, c'est sacré. Et quand ta mère a la VR chatte... Et c'est chiant. Et qu'elle voulait faire une map d'horreur avec toi. Oui, ça dépend qui. Pardon ? Si ta mère a VR chatte et qu'elle voulait jouer VR chatte avec toi. Bah alors qu'elle vient, alors. Elle peut venir, hein. C'est un truc vraiment spécial anniversaire quoi, vraiment. Ouais. Elle sait au moins ce que c'est le roleplay ? Hein ? C'est quoi ça ? Ça se mange ou non ? Ça se mange ou ça se joue ? Le soldat. Salut. Ah, la retourne du soldat. Bon, il est déjà deux heures. Euh, du coup. Euh, demandez là, oui. Nanani, nanana. Et vous ici ? Bah oui, on va prendre le RP de l'air. C'est... Bah c'est un autre possible quoi. Littéralement, on est en train de faire la spinotel en fait. Ah 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 ah. Je m'en trompe pas, laisse moi tranquille. Il y a rien, vas-y. Littéralement. Bon bref, euh bon. Oui, 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 bonjour. Euh du coup, bon pour les clients, je vous laisse reprendre votre place pour Raphaël et Vaz, ok, vous étiez dans la même chambre. Euh, Pou, euh, toi t'es avec nous. Je m'étais enfui par la fenêtre. Eh, mais ces poulpes est mort ! Ouais mais bon, tu retournes à l'intérieur. Deux fois ! Il est toujours dans la canalisation, allez. Et Moxie, bah lui, il va arriver genre en train de me dire, j'ai besoin d'un petit peu. Et rappelez-vous d'une règle ? L'autre vidéo d'une règle ? Et rappelez-vous d'une règle ? C'est pas de vie ou quoi ? Ouais, voilà. Eh, vas-y, tu peux du coup faire le partage d'écran pour que je vois où vous êtes là en fonction de ce que j'ai à j'ai prévu de faire. Euh, voilà, du coup, tout le monde va pour moi. Oui, il y a pas de soucis, je vais t'inviter. Oh, à nouveau ! Bien, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est un nouveau participant au RP, j'imagine ? Enfin, je sais pas. Ok. Bonjour ! Moi, c'est du RP Asminotel. Tu peux prendre, si tu veux, un des... Un... Quelque chose qui ressemble à un démon ou qui justifie la forme, quoi. Qu'il faut... Moi, c'est un chien... Un chat méchant, moi, je sais pas moi. Un chat... Non, c'est pas comme ça. Les enfers, ils ont une animalerie aussi bien. C'est les autres ? Attends, je pense en une tenue... C'est le Vebill est chargé ! Yeah ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Bon, mais un chat, ils pensent longtemps, apparemment, hein ! Bah, essaye d'infrager un autre. Ah non, voilà, c'est bon. Voilà ! C'est quoi, déjà ? Oh, putain ! Je vais mieux faire ce style ! Ah ouais, c'est mon petit, d'avant ! Il faut pas zéro qu'on n'est pas censé. Il y a trois fois six, donc en vrai, ça passe, non ? Un chat, un chat prêtre ! Il est beau le chien, là ? Vas-y, on l'embauche ! Voilà, je l'ai terminé, c'est fini ! Voilà ! Ouais, ça, euh, oula ! Euh, ouais, euh, ces vêtements, je... Attends-toi à être détesté par tous les démons, hein ! Pourquoi ? Eh, toi, là ! C'est quoi ça s'habille ? C'est des amis religieux ! C'est des amis religieux ! Les démons détestent les religions ! Ah oui, derrière, regarde ! Ah oui, derrière, regarde ! Non, au chillon, on dit que c'est ! Comment on se pelle ? Non, au chillon, on dit que c'est ! Comment on se pelle ? Bah derrière, ça va, en fait, c'est surtout son chapeau, en fait ! C'est surtout son chapeau, en fait ! C'est surtout son chapeau, en fait ! La croix ! La croix ! Si elle aurait été à l'envers, on aurait pas dit ! Mais là, elle est à l'envers ! Mais pourquoi tu... Non, là, ça... Désolé, ça a aucun... Ouais, c'est ça, surtout ! Bonjour ! Bonjour ! Ça fait mal aux yeux, en fait, c'est ça ! Je sais, c'est pour ça ! Je te mets deux secondes ! Ouais, désolé ! Qu'est-ce que j'ai de bouquette ? Ouais, là, c'est bien, là ! Ça va ! Ouais, ça va ! Ouais ! Ouais, cool ! Mec, on dirait un remake de Genshin Impact ! Arrête, ça peut plus ! Arrête, ça peut plus ! Ah ouais ! Bah du coup, j'imagine, du coup, bah, lui, il viendra du coup, bah, comme vous, il vient d'arriver aux enfers, du coup ! Bah, ce sera au bon lieu, cette fois, de Moxie, de... ... de l'uider, euh, vers l'hôtel ! Bon, évidemment, toujours en évitant les exorcistes ! Euh, tu sais que les grands, en blanc, il faut les éviter à tout prix, hein ! Ça, ce sera ton boulot de le prévenir, hein ! Sinon, il risque de foncer dedans ! Bah, il n'y a pas, je vais pas en fag ! Ça va bien, j'en ai plus, j'ai l'équipe ! Ça, ça va être, ça va être, euh... Euh, du coup, euh, Moxie et, euh, Groy, Zey, vous allez venir avec moi ! Euh, en ce qui concerne les autres, je vous laisse, du coup, aller dans vos chambres, ou aller vers vos... ... euh, du coup, le réseau de placement que vous êtes censé être le matin, et commencer le RP, quoi ! Euh, voilà ! Bref, euh, Crazy et Zway avec moi ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc, c'est... ... Ok, attend. Ouais on va peut-être... Et moi je dois vraiment tester mes manettes. J'ai pas sûr que ma manette est... Head bug. Controleur. P�ong jol sur la foule. Esquimagine d'ont du pavé pour noodles... In dear brother, c'est simple de misunderstand. C'est celui que je m'過來, faut utiliser... Colt... C'est mon dos. Vuelves à la tête. Proccose la tête. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai l'impression que j'ai un petit peu trop définancé cet endroit, c'est un petit peu grand. Arrête, je vois les choses en grand moins. On était dans un quartier rouge. Ils sont au niveau du quartier rouge ? Oui. D'accord, je vois, je vais aller par un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Si tu veux venir, évidemment. Tu t'es perdu ? Ah non, non, j'ai un petit suivi. Je me balade. D'accord, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce que tu as dit ? Ah, trop de suivi, quoi. Rien dit du tout. Fais attention à ce que tu dis, Oscar, parce que je t'en rappelle comme le gars tout le monde. Ouais, 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 ouais. Et sinon, pour vous, qu'est-ce que vous pensez des enfers, pour le moment ? C'est pas mal. Je ne sais pas, ça a l'air un petit peu vide. Un petit peu vide ? Il est exorciste. Merci, mais voilà, on s'ennuie un peu, on a un peu envie d'utiliser ce qu'on utilise tout le temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois. Ben écoutez, moi, vu que j'ai un petit peu la capacité de créer des portails, Vérona, Si jamais vous avez une petite idée d'endroit que vous pensez, Qui pourrait vous plaire pour divertir les résidents de l'autre, Telle que vous pouvez me le dire, je peux faire des portails vers n'importe Je me rappelle d'ailleurs une fois Oscar, je me rappelle la cette fois où tu m'as demandé de faire un portail vers soi-disant le royaume de l'alcool Je te l'ai déjà dit, ça n'existe pas Ouais, je l'ai vu une fois Par contre, il y a un endroit que je quitte à y aller, mais c'est pas une bonne idée pour tout le monde C'est la mémoire C'est un endroit que j'apprécie particulièrement parce que ça se bagarre tout le temps Oh de la bagarre Il me semble pas qu'on ait le droit de bagarrer entre les dents C'est pour ça que c'est une mauvaise idée, mais bon, je suis vétéran Je vous rappelle qu'on est déjà tous morts, donc on peut vraiment mourir une deuxième fois Quand on meurt en enfer, on va dans un super enfer Ou on fait juste... Un super enfer, c'est quand tu meurs deux fois Et bah... Effectivement, n'oubliez pas que si vous avez la moindre question par rapport aux enfers, n'hésitez pas à me les poser Je serai ravi de répondre à vos questions et détailler votre curiosité sur les enfers Ouais Ouais Euh... ouais Monsieur Alastor, j'ai bien un endroit où est-ce qu'on pourrait aller ? Il serait paradisic C'est paradisic Il y a de l'alcool ? Il y a une plage Je connais un endroit où il y a une plage Bah... du poisson ou oui ? Chasser quoi ? Quoi ? Du poisson Ah du poisson, d'accord Bah dis-toi qu'on est en enfer, tu ne penses à pas beaucoup de poissons A part que c'est un démon poisson mais je doute que... Voilà Oui, après ça dépend si c'est des poissons poissons Bah là, il y a peut-être d'autre choix Mais si c'est des poissons humains, c'est non C'est enfin bon Disons qu'on était tous des humains avant Enfin bon Euh... non Enfin des humains, des créatures vivantes en tout cas Des créateurs intelligents si tu préfères Euh... Ouais Quoi, tu es en train de dire que tu n'es pas intelligente ? Tu n'es pas intelligente ? Bah on va dire que tout ce que je savais faire c'était chasser, bouffer, dormir Et à la position C'était ma vie Mais tu étais capable de parler et donc tu n'es pas vraiment un simple animal Bah on va dire qu'avant je parlais comme je vous l'ai montré mais... C'est tout ce que je sais Je vois Là je parle dans le langage de tout le monde vu que c'est le langage court Mais nous j'ai appris Ouais j'ai un peu merdé Ouais Ouais enfin ça dépend Moi je t'en mode je t'invente toi dans le monde Et les seuls filles toujours en effet J'ai compris qu'on va abandonner qu'on va abandonner Après ça dépend si vous voulez entendre des bruits comme ça J'ai un peu foiré le... J'ai un peu mal compris le rire Mais qu'est-ce que tu viens de faire là ? Depuis hier On est... On est... On est dans le ronde ou on est dans le ronde ? Hein ? Ah non je parlais pas à vous je parlais à... Ah d'accord Oui ? Évite de ronde Dès que je suis personne mort du Covid Et je suis devenu Covid Ah oui ? Voilà Il y a suffi là ! T'es le ronde ou il a du sang Il y a envie de viser quoi ou quoi ? Bah je sais pas Il veut faire se passer sur moi ? Et voilà on va voir une autre s'il te plaît S'il te plaît Et achète l'ingrédient Et c'est l'ingrédient spéciale d'habitude je prends Parce que je caisse très vite Bon Ne tente pas de savoir ce que c'est Fais attention je te rappelle qu'on a pas beaucoup de doses comme ça Ouais Ah ouais Saucine Ah y'a bien mon ingrédient Il me faut une bouteille d'eau Monsieur a moyen une bouteille d'eau ? Bon Askar essaie d'en trouver une hein Une hein ? Ah bah voilà T'as pas fait un registre T'as pas fait un registre Merci bien Ouais Comment j'ai un expert ? Ah non Askar arrête ! T'as pas traumatisé ! T'as pas traumatisé ! Ah mon dieu ! Allez Mais du coup je viens dans... Mais du coup je suis en train de réfléchir Vous voyez ? Forcément tout est légal en... En enfer Mais imaginons... Euh... Certaines armes là Qui peuvent tuer des démons pour de vrai Euh... Y'en a qui sont quand même illégales non ? Oui effectivement Alors ces armes déjà Euh... Bon courage pour en trouver une Sachant qu'en général elles sont gardées Soit par les exorcistes Donc la garde royale de Lucifer Euh... Soit elles sont planquées à un endroit Contrôlées par des gangs C'est très dévisé d'en avoir pour voir une Et surtout si tu en as une Tu peux être sûr que tous les exorcistes Euh... Des enfers seront après toi Et cette fois ils s'en foutront qu'il y ait des overlords ou pas hein Alors le principal ce sera toi Peu importe ce que tu fais On en parle qu'il y a pas... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Putain de... Ha ha ha... Je me suis en chaud C'est vraiment vraiment bien Bon bah... Heureusement que je suis pas à côté Je me suis pas à côté Je te laisse toucher Hahahaha Hop Mes... J'ai pas de partage de VPN Donc... Pui... T'es pas grave Et... Hein... Et merde J'ai oublié de huiler mon... M... J'ai oublié de huiler mon... Ho huilé Ca parle de quelque chose Qui n'est pas très bien Encore est-ce qu'il considère C'est en un des monts rembours Tu veux lui il est quoi ? Je suis allé de mon flingue Oui bien sur ton flingue Entre parenthèses Pas que sans ça en vrai Ah bah si c'était le chargeur Ah bah ça va j'ai tiré derrière Ah bah quand même je suis visé je suis un vétéran Je me demande si un jour Blitzo à un moment débarquera à l'hôtel pour gueuler un bon coup Bon la dernière fois qu'il a fait je vais bien fermer sa tronche mais je me demande si il est capable de le refaire Bah je l'appellerai si tu veux Ah pourquoi pas écoute Bah de toute façon il va devoir s'y faire Ah d'ailleurs aussi euh... Luna c'est bien ça ? Oui C'est bien moi Euh... Ton collègue Moxie Ouais Parce que je vous ai entendu euh... Par là entre vous deux euh... Ça recrute ou... Un collègue Dans l'entreprise C'est un collègue Disons qu'il est intéressé de... Bon vu que tu vois qu'il est un petit peu expert en armes Il est disons intéressé de rejoindre IMP on va dire Pas juste expert on va dire C'est un expert en flingue euh... Oui c'est expérimenté dans le combat Oh non En corps à corps il est tellement nul C'est un fliblar de première catégorie Et je peux... J'ai entendu dire que lors de votre premier contrat Enfin pas vraiment le premier contrat mais un nouveau contrat Il aurait hésité à tirer sur une famille Ouais Il a vraiment hésité sur une famille C'est quoi ? Pardon ? Oui soit disant que... Je sais pas il avait sorti quoi comme excuse ? Disons que c'est Tommy il a besoin de... Un besoin d'être ensemble et euh... Vivre au... Au gré du vent Quelque chose comme ça D'être euh... Pardonné Alors je... Je ne connais qu'un seul au gril Je... Je ne connais qu'un... Qu'une seule expression Donc gré du vent pour les êtres humains Pour euh... C'est... C'est l'argent Donc je ne pense pas que c'est vraiment Ce genre de gré du vent qui parlait Un démon dire ça... C'est... C'est... Des gens qui n'a pas voulu tuer une famille Parce que la famille c'est... C'est tout un... C'est tout des gentils Je vous dis tout tout Voilà Ils sont tout gentils voilà C'est tout ce qu'il a dit C'est tout Je me demande ce qu'il en a dit Si justement Laisse-moi deviner Moxie Parce que ça peut être une petite victime Un sans... Fait que ça soit... Au direct Hum Qu'est-ce que tu veux dire ? Une grosse victime euh... T'es quelqu'un qui se fait un peu harceler Euh... C'est un gros bling à char Il faut prendre des baffes tout le temps quoi Ah ouais Il se prend toujours des baffes Que ce soit le mur Que ce soit le... L'escalier qui... Qui tombe dessus Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Oui Le mur de notre IMP Il a foncé dans un mur ? Oh non c'est le mur qui fonce sur lui Il me semble avoir vu depuis votre bâtiment de l'IMP qu'il y avait un mur qui était cassé Ah oui c'est ça Parce qu'on a eu une visite genre au petit loupi Un docteur assez fou qui a voulu avoir la jeunesse éternelle Mais en fait ils ont... Ils ont inversé le... Le continu à l'espace temps Et que du coup Ils sont devenus des vieux Et ils sont morts Direct Direct Et c'est pour ça qu'il est... La science C'est magnifique Et c'est pour ça qu'il est au petit loupi Il est devenu chido Pour... Pour tuer son meilleur ami Je te jure Mais il y avait pas quelqu'un ? 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 Au moment où le mur s'effondrait ? J'espère hein ? J'ai passé le pot Oh ! Tu parles Moxie ? Ouais Si ? Ouais C'est parce que... C'est lui qui s'est tout pris Ah bon Ouais c'est tout lui là Euh... Le mec... Même si... Même si il se fait protéger Il sera quand même déjà mort Heureusement qu'il y a sa pétasse de Millie Voilà Ouais Millie Sa petite copine, sa femme Euh... Tu prends Moxie Tu lui enlèves euh... Tu euh... Tu enlèves l'attitude Pornichard Tu rajoutes une attitude psychopathe Tout le temps heureux de tuer du monde Expert au corps à corps Mais au flingue je ne sais pas trop Et t'as une mime Ouais le combattant quoi Ouais Une combattante, oui J'avais une vacances, tout ce que j'allais dire Ouais Enfin bon Attends-toi à Pornichard A Pornichard A Pornichard Si tu veux travailler pour... Je crois même qu'une fois C'est pas... C'est pas vous qui avez été responsable De cette euh... Nouvelle dans les journaux D'un parc d'attractions Qui aurait pris feu C'est... C'est nous Enfin... C'est mon père qui a vu ça C'est plutôt qui a vu ça Ouais... Blitz C'est plutôt à la casquette de patron Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Euh... Je pense que tu sais de qui je parle Que c'est plus lui le patron en fait Parce que si lui vous donnez pas son libre Vous aurez... Vous aurez même pas de travail Oui Oh... Le prince... Ouais Oui Bon... Je suis... Le prince... J'imagine que c'est un Overlord lui Il n'a pas vraiment le statut d'Overlord Je dirais plus qu'il naît dans une nouvelle catégorie Genre les gérants de secteur on va dire Je ne sais pas comment appeler ça Disons qu'il n'est pas assez puissant pour être un Overlord Mais il est assez puissant pour ne pas être un simple démon Il a des pouvoirs assez... Assez bien Je vais prendre un petit peu de l'air Je reviens D'accord ma plus En tout cas moi tout ce que j'ai à dire c'est que S'il y a besoin de tuer des gens moi je suis dispo Dites-toi juste de ne pas tuer les mauvaises perses Car disons que les relations peuvent parfois finir mal Dites-toi juste de ne pas tuer les mauvaises perses Car disons que les relations peuvent parfois finir mal C'est un merde poisson avec des grosses dents et plein d'oeil C'est qu'elles ont pas eu de gueuler depuis une plage C'est qu'elles ont pas eu de gueuler depuis une plage On dirait j'en sais pas ça On dirait je Qu'est-ce que c'est un peu le temps? Est-ce que c'est un peu le temps? Euuuuh... Ouais, j'ai vu mon frère... Là, on... Ah non, c'est lui, il est... Ah, c'est le plus gros fou... Bienvenue au lanceur, le seul endroit où on suit il y a des rites a envie qu'on met à une heure. Je me demande pourquoi il n'est pas mort après ce qu'il a fait. Il a osé tenter un reine des ou... En gros, je vais... Je vais être simple. En gros, cette technique est très risquée, mais qui peut être très risquée. Si tu te fais pourchasser par un jet ennemi, tu sautes de ton propre jet. Tu sens un... Je sais pas, un lance-truquette ou un truc dans le genre, un truc explosif. Attends, attends, attends... Je n'ai jamais connu vos appareils de technologie parce que je suis mort dans les années 1933, donc je n'ai pas pu connaître cela. Euuuuh... Mais j'ai vu apparemment... Ah, qui voit là ? Coucou ! Hum... C'est bienvenu, bienvenu. Contente de te voir. Du coup, comme je le disais, j'avais déjà vu des images de ces choses grâce un petit peu aux réseaux sociaux des enfers. Bon, j'ai un petit peu encore du mal, c'est pour ça que Luna est là pour m'aider. Euuuuh... J'ai vu l'intérieur de vos soi-disant cockpits. C'est pas beaucoup trop petit pour y loger un lance-roquette. Hum... Si tu peux le mettre dans ton dos et qu'il n'est pas... Alors, un lance-roquette, oui, c'est très gros. Euuuuh... Mais imaginons un lance-grenade, c'est plus petit, plus compact, mais ça fait moins de dégâts, donc... Tant que c'est explosif, ça peut être utile. Et en gros... Vous voyez, c'est quoi ? Un avion ? Hum... D'accord, on le voit. Oui, à peu près, même si je suis un boomer. En gros, un jet, c'est la même chose, mais avec des armements explosifs... Excusez-moi, vous aurez vu Moxy ? Intégrés. Euuuuh... Moxy, il me semble qu'il était entré dans le portail avec nous, mais depuis, j'ai l'impression qu'il s'est perdu. Ah, d'accord... Bon... Euuuuh... J'arrive. Je reviens. En fait, on regarde tous les humains. Genre, par exemple, nous, parfois, on s'amusait en voyeur en voyant asséder tous ces morts à la télé. C'était ça, c'est marrant. Les humains, ça peut être tellement con, mais je peux vous dire que... C'est un truc qui est plus con. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire aussi. Ça m'a fait penser à une anecdote, qu'il y avait une rumeur qui se servait... Excusez-moi, excusez-moi. Quand vous regardez les séries, vous faites des, genre, des hypothèses, quoi. Vous faites, genre, des... Vous pensez à des trucs qui peuvent se passer. À l'instant ! Qu'est-ce que mon père est là ? Je me faisais marrer que vous, les humains, vous pensiez... Genre, il y en avait certaines qui pensaient que... Je ne sais plus comment ils s'appellent, si on se disait... Ah, coucou, coucou Charlie ! Je m'attendais pas à te voir ici. Ouais, mais est-ce que tu as vu mon père ? Est-ce qu'il est béni ici ? Je ne l'ai pas vu pour le moment. Disons qu'actuellement, je l'ai reçu au téléphone. Bon, j'ai encore un peu du mal avec cette technologie, comme tu le sais, mais je l'ai eu. Actuellement, disons qu'il doit s'occuper d'un cas avec Vox actuellement. Disons que Valentino a causé pas mal de bordel et il aimerait discuter avec lui. Du coup, il a reporté sa visite à demain. Oh ! Il dit que je me suis préparé à tout pour ça ! Oh ! Je ne sais pas si tu as remarqué l'endroit où tu es actuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire que je vais le changer très bien. Regarde juste un peu autour. Ouais, je vais voir. Elle a parfois du mal à ce qui se passe là. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Oh ! J'ai l'impression que ça va bien cette image. Par contre, je crois qu'il y a quelqu'un derrière vous. J'ai ça. J'ai ça. Je ne sais pas si ça y est. J'ai l'impression de me dégourdir les gens. Je ne sais pas. Non, non, non. Je n'ai pas une photo. Attends. Ah, mon Dieu. Je l'arrête toujours de faufiler derrière moi. Alors, mon cher Alastor, tu es venu par ici ? Disons que c'est un nouvel endroit que j'ai construit par mes propres moyens pour être un petit peu Charlie et pour qu'on ait un peu plus de clients. Déjà, Oscar l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de parts partout. Ouais, ça sent joli et mignons. Il me semble d'ailleurs, Oscar, si je me rappelle bien la zone, tu sais la zone que je vous avais montré là avec les bidones. Oui. Oui, voilà. Bon, je ne sais plus vraiment vers où c'est. Je crois que c'est à peu près par là, mais je ne suis pas sûr. Bref, vu que je suis obligé de penser à chacun des employés et leur profession, il y a une zone pour toi également. Oh, ça veut dire que je peux m'amuser un petit peu. Oh, ça va être chaud. Oui, effectivement. Mais ne va pas trop loin, Angel. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit chou. Je ferai de mon mieux. Arrête de m'appeler. Arrête de me toucher. Non, mais si ça continue, je vais me recropiller. Il s'est déjà recroquillé là. Ah, le nade est en retour. Ben voilà. Ben voilà. Coucou. T'es-tu venu petit ? Est-ce qu'il t'est arrivé ? Oui, j'ai un petit peu changé de forme. Ah, tu parles de dust. Oui, elle était là. Ça me confond toujours. Bonjour. On a vu une certaine midi passer. Il est où, déjà ? T'inquiète, t'es pas seul. Ouais, ouais. Je crois qu'il est en train de s'amuser sur le pôle, non ? Il est en train de s'amuser. Ils ont convené d'être un petit peu. Demain, j'ai prévu un objectif. Peut-être. Oh si, attendez. Juste dire quelque chose à l'un de fait. Il te dérange pas. Oui, vas-y, je t'en prie. Tout à l'heure, il fait un peu recroquiller sur lui-même. Faut pas le dire. Alors, soit c'est moi, soit vous vous chuchetez mal, parce que je crois que j'ai entendu un... Je crois que j'ai entendu un... Alors, je sais pas si vous chuchetez. Alors, il faut savoir que je suis une créature de base, je sais que crier. Tu sais que crier ? Comment ça ? Tu sais que crier ? C'est comme une sorte de manifestant à la maïf ou quoi ? Ah ouais, d'accord. C'est plus manifestant de l'Union Soviétique, ça. L'Union Soviétique. Heureusement que mon casque a atténué le ton, parce que sinon, ça m'aurait déjà capé les oreilles. Oh là là ! Hé ! Après, c'est quelqu'un qui détoie. J'ai compris, je veux au coin. Quoi, tu vas pleurer ? Hé ! Gâche pas l'alcool comme ça ! J'ai joué, c'est pas bien. Ah mais ça va, il y a quelques bouteilles là-bas, et encore il y a deux de barbe. Non mais disons que Skir, j'ai l'impression que parfois il prend les bouteilles pour ses enfants. Ah, c'est sûr. Ah, des fois, ça peut être le cas. Pour moi, mes armes, mes enfants... Oh, j'entends, j'entends, j'entends. J'ai envie, j'ai deux secondes... Alors, il est où, la cuisine ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Si je prends mes armes... Mes armes en main. Quoi que même de là... Même de là, ça se voit. Oh ! Hmm... Caco ! Je me demande si mes grenades marchent. Bon, je vais pas essayer ici, mais... Bon, après, c'est que des fumigènes, hein, ça risque pas d'exploser ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas. Hmm... Et on rentre quoi, à l'hôtel, juste pour savoir ? On va bientôt rentrer. On va rentrer. Mais je fatigue un peu. Mais pourtant, j'en ai 4. Oui, moi, j'ai 4 ans. Disons que ça fait du bien d'avoir les exorcistes sur le dos, mais bon... Ouais, mais... J'ai l'impression que... Quoi qu'il arrive... Euh... On n'a pas d'exorcistes et on est avec vous, bizarrement. Oui, bizarrement. Disons qu'ils n'ont pas vraiment l'autorisation de voyager entre les dimensions avant le jour de l'extermination. Ouais, 365 jours. Le jour de l'extermination, quoi ? C'est basiquement le nouvel an pour vous. Disons que tout simplement... Euh... Lors du jour de l'extermination, Euh... Il vaut mieux que vous vous cachez et que vous sachiez vous défendre. Euh... Mais si vous êtes un simple démon comme vous actuellement, Juste... Cachez-vous. Et courez le plus loin possible. Car c'est le jour où les exorcistes sont chargés de faire du ménage à bord dans l'huile de l'enfer. Et ils sont autorisés à rentrer dans les maisons et à tuer le plus de démon possible. Attendez 2 secondes. T'es en train de me dire que... Même avec ça... Il ne reste que pas de les... Je ne sais pas de les... Au moins... Tu ne risques vraiment pas de leur faire mal avec ça. Tu risques juste de les énerver. Chie ? Chie ? J'ai même entendu l'histoire de... D'un démon qui avait tenté de charmer une... Un... Un exorciste. C'est vrai que tous les exorcistes sont un défi. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je pense que vous les avez vus à leur tenue et à leur apparence. Mais comment dire... Euh... Disons qu'il l'a rejoint mais pas de la façon dont il l'imaginait. Il a coupé le zgeg. C'est pas très drôle. Non, non, il a eu sa tête sur un pic. Excusez-moi, mais est-ce que les exorcistes craignent l'eau ? De quoi ? Si ils craignent l'eau... Je devrais y aller. Je devrais y aller. Votre avis, ici, ils n'ont pas peur de saison. Ils n'ont pas peur de saison. Bah... Ils font tout récupérer du feu, donc l'eau, en vrai. Euh... L'eau... Ce sont des soldats... Les exorcistes sont un petit peu les soldats du roi Lucifer. Je ne pense pas que de l'eau... S'ils devraient mourir par de l'eau, ce serait les exorcistes les plus ridicules du monde. À part si tu balances de la Stark ou la Watt. Ah... Disons que si tu veux rivaliser avec un exorciste, soit tu as une des larmes que tu avais soi-disant demandées, mais c'est illégal de l'avoir, et tu risques d'avoir toute l'armée des exorcistes sur ton dos. Soit l'autre moyen, c'est de rester avec un Overlord. ... 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